Bonjour et bienvenue dans ce numéro de Culture Basse, numéro 9, numéro que l'on va consacrer à une partie peut-être la plus importante de tout notre matériel. Je veux parler des hameçons. Générique ! Pour aborder ce sujet correctement, il faudrait quasiment écrire un livre entier. Alors on ne va pas faire ça, ce n'est pas du tout le format. On va rester très superficiel, mais je vais vous montrer 2-3 tendances qui existent au niveau des hameçons simples. Au niveau des hameçons triples, pour essayer de faire le bon choix, d'utiliser les bons hameçons sur les bons leurres, et puis voir un petit peu les petites différences qu'il y a entre certains hameçons. Ça va peut-être vous permettre d'y voir plus clair et de comprendre pourquoi on dispose aujourd'hui d'autant de références d'hameçons. Pour commencer ça, je vais vous parler des hameçons triples. Avant de parler, mais c'est surtout avec les triples en fait que ça a une importance, je vais essayer d'éviter les débats éthiques sur est-ce que c'est bien un hameçon triple, est-ce qu'il ne vaut mieux pas un hameçon simple, est-ce que c'est bien l'ardillon, est-ce que c'est pas bien l'ardillon, est-ce qu'il faut les écraser ou pas. On ne va pas en parler, on va rester juste sur de la théorie. Pourquoi les crankbaits ont des triples ? Pourquoi on utilise du Texas ? Pourquoi il y a un ardillon notamment sur le Texas ? Voilà, on va essayer d'éviter tous ces débats-là. Ensuite, chacun fait ce qu'il veut chez lui. Si vous voulez utiliser des hamesçons simples, on lui place des triples. Voilà, c'est pas quelque chose d'interdit et c'est pas quelque chose qui est bête non plus. Donc voilà, on va juste essayer tout ce qui est éthique de le laisser de côté. Et moi je vais vous parler juste de la théorie, pourquoi, comment. OK ? Donc les hamesçons triples, on va commencer là-dessus. Ça équipe principalement tous les leur durs. C'est-à-dire les poissons nageurs, que ce soit les crankbaits, les jerkbaits, les leur de surface. La raison est très simple. C'est que dès que vous avez un leur dur, le poisson ne peut pas refermer ses mâchoires dessus. Donc il faut que l'hameçon dépasse du corps du leur. Évidemment, pour qu'il puisse se piquer. Il y a de nombreuses images qui circulent sur YouTube où on voit des poissons, des brochets, des black basses, des perches qui attrapent des leur. Notamment de surface, on le voit très bien. Très souvent, le poisson vient percuter le leur et c'est l'hameçon qui reste accroché, c'est le triple. Si vous lui mettez des simples, effectivement, vous allez probablement perdre un petit peu en probabilité de piqûre. Ce qu'il faut surtout faire avec les hameçons triples, il faut se méfier des hameçons d'origine. Il faut toujours les contrôler. Pas qu'ils ne soient pas bons. Les hameçons d'origine, aujourd'hui, sont superbes. Ils sont très bien affûtés. Ça fait énormément de progrès. Pendant longtemps, il ne fallait surtout pas utiliser les hameçons d'origine qui étaient horribles. Là, maintenant, depuis une bonne vingtaine d'années, là, ça pique. Là, ça pique. Ça s'est énormément amélioré. Il y a un reproche à leur faire. La plupart du temps, ils sont un peu petits. Ils sont un peu petits. Bien souvent, quand on pêche le black bass, on a un poisson qui a une mâchoire relativement large, ouverte, dure. Quand il vient taper dans un leur, un black bass est capable de venir serrer le leur. Vous pouvez le ferrer et ne pas le piquer. Il serre tellement fort que vous pouvez même le combattre et il se décroche ensuite. Il n'aura pas été piqué. Donc, c'est important d'avoir des hameçons qui dépassent, qui dépassent vraiment du leur, que ce soit pour du jerkbait, du topwater ou du crankbait. Alors aujourd'hui, je vous l'ai dit, je ne vais pas rentrer dans les détails, l'hameçon, ça a été utilisé par l'humanité depuis la nuit des temps. On a eu le temps de parfaire la forme. On a eu le temps de parfaire un petit peu tout ça. Aujourd'hui, on est face à des fabricants qui fabriquent des hameçons qui n'ont jamais été aussi bons en réalité. Donc, on peut vraiment leur faire confiance. On ne va pas rentrer dans la formule de l'alliage de l'hameçon. On va juste parler de leur forme. L'avantage du triple sur un poisson nageur, c'est qu'il est très mobile. Cette mobilité va faire que lorsque le leur va nager, vous allez avoir des triples qui vont se balader de chaque côté du leur. Vous allez en fait augmenter le rayon d'action de votre triple. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un leur typiquement dans l'alignement de votre leur, vous allez avoir un leur, un triple qui va être un petit peu contrarié par la nage du poisson nageur. Et le triple va ainsi venir voler de droite et gauche de votre leur. Ça, si vous avez une piscine et que vous moulinez votre leur ou dans de l'eau claire, c'est flagrant. Vous le voyez très bien. Un poisson qui aurait le malheur de venir taper et mettre un coup de nez là-dedans avec un triple qui se balade. Et avec cette mobilité, il se pique. Il se pique. Un triple, comme je vous l'ai dit, ça se balade. Au moment du ferrage, effectivement, il va lui falloir quand même pas mal d'énergie de manière à pouvoir piquer le poisson. C'est pour ça, en réalité, qu'on en a deux triples. Très souvent, vous avez un poisson qui va venir et qui va prendre le triple et qui va venir se retourner. Et quand il va venir se retourner, c'est là que le deuxième hameçon va venir se prendre. Très souvent, au premier impact, le poisson est très, très légèrement piqué. C'est vraiment avec la pression de la canne et lorsqu'il se retourne, que, évidemment, le deuxième triple rentre. Et en se secouant un petit peu la bouche, il va permettre de rentrer les ardillons. C'est comme ça qu'il se fait. Cette mobilité fait qu'on n'a pas une grande capacité de pénétration, en réalité. Aujourd'hui, la tendance, si vous voulez changer vos triples, c'est d'aller utiliser ces formes-là. C'est-à-dire, on a des triples aujourd'hui de plus en plus. On se rend compte, là, notamment chez les pro-américains, c'est une tendance qui est là depuis une petite dizaine d'années, là, de diminuer la hauteur de la hampe de manière à économiser du poids sur le triple. Ce poids, ainsi économisé par la réduction de la hampe, on va pouvoir le rajouter au niveau de la largeur des hameçons. On va ainsi avoir un hameçon qui va être beaucoup, beaucoup plus large et beaucoup plus dépassé, beaucoup plus du leur dur, tout en ne rajoutant pas de poids. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Aujourd'hui, vous avez des hameçons poisson nageurs avec des hampes très courtes et avec des hameçons qui vont chercher très loin. Ça, c'est vraiment intéressant à utiliser, à essayer. On a fait le tour un petit peu des triples, je vous ai expliqué pourquoi, comment. Voilà, après, je ne vais pas rentrer dans le détail de savoir s'il faut de l'affûtage chimique, s'il faut de l'affûtage, bref. Juste un conseil, il y a toujours une petite lime sur vous, notamment, alors, pour les leurres de surface, ce n'est pas vraiment le cas, ni pour les jerks, mais notamment les crankbaits qui nagent très près du fond, qui cognent, qui tapent. Un petit coup de lime sur les triples, ça fait vraiment du bien. Ça, il faut le faire. On va passer aux hameçons simples, maintenant. Et on va parler en premier du roi des hameçons simples pour le pêcheur de Black Bass, c'est l'hameçon Texas. Là encore, attention, l'hameçon Texas, il y a deux types d'hameçons Texas. Vous avez des hameçons relativement fins de fer, qui sont utilisables pour des pêches, notamment en nylon ou en fluorocarbone. Là, on va avoir une ligne qui va être relativement élastique. Donc, on va utiliser un hameçon beaucoup plus fin de fer, qui va mieux pénétrer à l'intérieur de la bouche du poisson, même sur une ligne qui est élastique. Inversement, les hameçons Texas qui sont utilisés pour pêcher en tresse, eux, sont beaucoup plus épais. Non pas qu'il faille plus d'épaisseur, c'est pas ça du tout. C'est que si vous ferrez en tresse avec une canne puissante sur un hameçon fin de fer, vous risquez tout simplement de l'ouvrir. Alors, des fois, ça ne se voit pas forcément, mais au moment du ferrage, on a un hameçon qui va bouger. Alors que sur un gros hameçon bien épais, lui, il ne va pas bouger. Donc, attention, c'est notamment écrit sur les paquets, il faut bien faire attention entre des hameçons fins de fer, utilisables en fluorocarbone ou en nylon, et des hameçons forts de fer qui sont faits pour être utilisés, notamment très près de la végétation ou dans la végétation, avec de l'agro-stress. Vous avez aussi certains hameçons spéciaux. Vous allez avoir des hameçons, des trailers, pour aller mettre derrière les spinnerbait. Encore une fois, quand on pêche au spinnerbait ou au bladed jig, on est plutôt en fluorocarbone. Donc, on va avoir un trailer hook qui ne sera pas forcément très épais. Il sera plutôt relativement fin, d'ailleurs. Vous allez avoir des hameçons punching, très peu utilisés en France. Très peu utilisés en France, pardonnez-moi. Ça, ce sont des hameçons qui sont faits pour pêcher sous la canne, dans les endroits très encombrés, très plombés. La forme particulière fait que quand on exerce une pression dessus pour ferrer, l'hameçon va basculer et va venir planter le poisson. Ça reste des hameçons qui sont vraiment très très peu utilisés chez nous, mais c'est très efficace. Enfin, on va terminer par les hameçons pour pêcher finesse, notamment Dropshot ou Wacky. L'hameçon Wacky, lui, sera toujours beaucoup plus ouvert pour pouvoir mettre des leurres un petit peu plus épais. L'hameçon Dropshot, lui, va être un petit peu plus fermé. Toujours la même chose avec ses hameçons. Alors, vu qu'on pêche en finesse, quand on pêche en finesse, généralement on pêche en tresse, on pourrait croire qu'on va utiliser un gros machin comme ça, mais pas du tout. On pêche avec une tresse fine, avec une spinning, donc en fait, on est plus en train de mouliner et d'actionner sa canne vers l'eau lorsqu'on fer, que véritablement envoyer un gros ferrage. Donc, en fait, ce sont des hameçons fins de fer et à la touche, en mouline et on tend avec la canne. Et souvent même, on desserre un petit peu le frein. Ces hameçons finesse sont faits pour être le plus léger possible, pour être bien pris en bouche par le poisson. On est sur du fin de fer à chaque fois. Je vais revenir sur mon fameux ardillon. Si dans le cas d'un triple, un ardillon peut faire office pour éviter que le poisson ne se décroche lorsqu'il secoue la tête ou lorsqu'il sort de l'eau, pour mieux retenir le leurre en bouche, sur l'hameçon Texas, il a une vertu fondamentale supplémentaire qui est de maintenir le leurre dans l'axe de l'hameçon. L'ardillon va avoir cette fonction-là, c'est-à-dire d'empêcher l'anti-retour de l'hameçon. Donc, en fait, vous restez bien complètement anti-herbe, anti-branche. Votre rameçon ne bouge pas et surtout, il ne se sort pas de l'intérieur du leurre souple, ce qui va vous permettre de continuer à pêcher avec un leurre bien en ligne, une pointe toujours camouflée. Et ça va vous permettre vraiment de continuer à être snaggless, c'est-à-dire ne pas accrocher. Si vous pêchez avec un hameçon sans ardillon, de cette forme-là, vous allez accrocher bien plus fréquemment. Alors aujourd'hui, vous allez trouver tout un tas d'hameçons chez un peu tout le monde. Vous avez la plupart des fabricants, vous avez BKK, vous avez Gamma Katsu, vous avez le français VMC, vous avez Honor. Il y a tout un tas d'hameçons aujourd'hui sur le marché. Fox Rech vient de sortir aussi une gamme qui est assez intéressante, qu'il faut essayer. Aujourd'hui, la plupart des hameçons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ont fait énormément de progrès. Ils sont très piquants, le métal est très bon. Aujourd'hui, c'est difficile d'aller dire « j'ai décroché un poisson » ou « j'ai cassé mon hameçon » ou « l'hameçon s'est ouvert » et incriminer l'hameçon. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart des hameçons sont quand même, mis à part ceux que vous allez acheter sur des sites chinois dont je tairai le nom, mais mis à part des choses qu'on ne contrôle pas trop aujourd'hui, la plupart des fabricants font des bons hameçons. Et c'est difficile d'aller dire aujourd'hui « c'est la faute de mon hameçon ». Quand un hameçon s'ouvre, quand un hameçon casse, quand on décroche, c'est la plupart du temps la faute du pêcheur. Donc, utilisez les bons hameçons et vous n'aurez pas de surprise, de mauvaise surprise. L'autre conseil, c'est de toujours, toujours avoir une lime sur soi. Combien de pêcheurs, ici, là, ont toujours une lime dans son bateau ou dans sa poche ? Personne. Ça, avoir une lime, c'est obligatoire. Un hameçon, la pointe, aujourd'hui, elles sont tellement pointues, tellement fines, qu'elles peuvent s'émousser très rapidement, se tordre. Il faut toujours les remettre en ligne avec une lime. Ça, c'est le conseil numéro un, c'est avoir toujours une lime sur soi. En espérant que ce sujet vous a plu, donc rappelez-vous bien, les triples, les simples, les épaisseurs d'hameçon, les ampes courtes pour les triples, voilà, il y a tout un tas de choses à essayer qui vont maximiser vos chances de succès. L'hameçon, c'est encore une fois le matériel le plus important de votre équipement. Donc, attention, ce n'est pas très sexy de s'intéresser aux hameçons, mais vraiment, prêtez-y une grosse attention. Ce numéro est terminé. Si vous a plu, vous likez, vous n'hésitez pas, vous laissez un petit commentaire. Vous posez vos questions, j'essaierai de venir y répondre avec un peu de temps, mais généralement, je réponds aux questions. Voilà, ce numéro est terminé. J'espère qu'il vous a plu et à très bientôt.